Dans cette vidéo, on va étudier cet ensemble de 3 vecteurs ici à 3 dimensions qui est un petit peu plus compliqué que ce qu'on a vu jusque là et en fait on va essayer de répondre à des questions sur ces vecteurs, sur cet ensemble de vecteurs et l'idée c'est que vu que c'est un peu plus compliqué, a priori si tu arrives à comprendre ce qu'on dit sur ces vecteurs tu devrais bien comprendre les notions qu'on a vu en algèbre linéaire jusqu'à présent donc on va essayer de répondre dans cette vidéo à deux questions la première question c'est est-ce que le vecte de E, le vecte de l'ensemble des 3 vecteurs ici est-ce qu'il est égal à R3 ? donc l'idée c'est est-ce que l'ensemble des vecteurs dans R3 peuvent être obtenus par une combinaison linéaire de ces 3 vecteurs ici donc ça c'est notre première question et la deuxième question c'est une question sur l'indépendance l'indépendance linéaire l'indépendance linéaire de ces 3 vecteurs est-ce que ces 3 vecteurs là sont des vecteurs qui sont linéairement indépendants ? et ça revient à poser la question est-ce que cette famille de vecteurs E est une famille libre ? donc ça c'est nos deux questions et l'idée c'est d'essayer de répondre à ces deux questions de façon mathématique au cours de cette vidéo alors pour répondre à la première question qui est est-ce que le vecte de E est égal à R3 la façon de répondre c'est d'essayer de voir si on peut atteindre si une combinaison linéaire de ces 3 vecteurs peut donner n'importe quel vecteur dans R3 donc une combinaison linéaire de ces vecteurs on commence à connaître on prend un réel C1 C1 fois notre premier vecteur donc 1, moins 1, 2 plus une constante C2, une constante réelle C2 fois notre deuxième vecteur qui est le vecteur 2, 1, 3 plus une troisième constante C3 fois le troisième vecteur, moins 1, 0, 2 et ce qu'on dit ici c'est qu'on veut que cette combinaison linéaire soit capable d'atteindre tous les vecteurs soit égale à n'importe quel vecteur du plan donc par exemple on va prendre de façon arbitraire on va prendre un vecteur qu'on appelle le vecteur A, B, C avec A, B et C qui sont 3 réels aléatoires ici je devrais dire que C ce n'est pas la même chose que C1, C2, C3 c'est un autre réel et la question c'est que si je prends ce vecteur A, B et C complètement quelconque et arbitraire est-ce que je suis capable de trouver C1, C2 et C3 tel que ce vecteur arbitraire soit une combinaison linéaire de ces trois vecteurs et alors ça on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes pour résoudre ce problème on va écrire en fait les trois équations qui correspondent aux trois lignes de nos vecteurs et on va essayer de voir est-ce qu'il y a une solution en C1, C2, C3 pour ces trois équations alors du coup je vais commencer la première équation donc ici c'est un 1 du coup c'est une fois C1 donc c'est C1 plus deux fois C2 plus deux fois C2 moins C3 moins C3 qui est égal à A le premier coefficient ici donc ça c'est ma première ligne ma deuxième ligne ici j'ai moins C1 plus C2 plus C2 et ici j'ai 0 fois C3 donc j'ai 0 donc je ne vais pas le marquer je vais juste marquer que c'est égal A au réel B donc ça c'est ma deuxième ligne et ma troisième ligne j'ai ici j'ai deux fois C1 plus trois fois C2 plus trois fois C2 plus deux fois C3 deux fois C3 et ça c'est égal à C mon troisième coefficient ici donc maintenant j'ai trois équations avec trois inconnues que sont les C1, C2, C3 et je vais essayer de résoudre ces équations donc pour faire ça la façon la plus simple c'est de résoudre par élimination donc par exemple ici vu que j'ai déjà une équation où il n'y a pas C3 je vais essayer pour commencer d'éliminer C3 dans cette équation donc pour faire ça je vais juste faire cette ligne là ici plus deux fois cette ligne là parce que là j'ai un moins C3 donc si je multiplie par deux ça fera moins deux C3 donc moins deux C3 plus deux C3 ça fera zéro et je vais avoir mon C3 qui va disparaître donc je fais cette ligne on a dit plus deux fois cette ligne là donc si je fais le calcul ici j'ai du coup deux C1 plus deux C1 donc ça fait quatre C1 ici j'ai trois C2 plus du coup deux fois deux C2 donc plus quatre C2 donc je fais sept C2 plus sept fois C2 et ici du coup j'ai deux fois C3 plus moins deux fois C3 donc j'ai deux C3 moins deux C3 donc j'ai zéro et ça ça doit être égal à C plus deux fois A C plus deux A et du coup je peux réécrire les autres lignes comme elles étaient donc ici j'ai moins C1 plus C2 qui est égal à B c'est ma deuxième ligne et ma troisième ligne je peux l'écrire comme elle était donc c'est C1 plus deux fois C2 moins C3 qui est égal à A donc ça c'était la première étape la deuxième étape maintenant c'est de supprimer C2 de cette équation donc je vais continuer je pars ici du coup pour supprimer C2 dans cette équation il faut que je multiplie par 7 cette ligne et qu'ensuite je la soustrais à cette troisième ligne donc c'est cette ligne moins cette fois cette ligne là moins cette fois la deuxième ligne donc au niveau de C1 j'ai 4C1 moins moins 7C1 donc j'ai 4C1 plus 7C1 donc ça me fait 11C1 donc 11C1 ici j'ai 7C2 moins 7C2 donc j'ai bien les C2 qui disparaissent et ça et ça c'est égal à 11C1 pardon pardon c'est égal à C plus 2A C plus 2A moins 7 fois B moins 7B et du coup je peux réécrire encore une fois les autres équations comme elles étaient donc j'ai donc j'ai moins C1 plus C2 qui est égal à B ça c'est la deuxième ligne et la première ligne c'était C1 plus 2C2 moins C3 qui est égal à A donc une fois que j'ai ça maintenant je peux résoudre donc si je descends ici j'ai 11C1 qui est égal à C plus 2A moins 7B donc je peux diviser par 11 de chaque côté donc j'ai C1 qui est égal à 1 onzième fois C plus 2A moins 7B C plus 2A moins 7B si je remonte j'ai C2 qui est égal à B plus C1 si je j'additionne par C1 de chaque côté donc B plus C1 et sur la première ligne si je si je fais passer le C3 de l'autre côté et le A de l'autre côté j'ai C3 qui est égal à moins A moins A plus C1 plus 2 C2 donc l'idée c'est que si tu me donnes un vecteur A, B et C quelconque je suis capable de calculer C1 C1 il va être égal à 1 onzième de C plus 2A moins 7B donc C1 il existe c'est un nombre réel qui existe ensuite je suis capable de calculer C2 parce que B est un nombre réel qui existe et C1 est un nombre réel qui existe et je suis capable de calculer C3 parce que A est un nombre réel qui existe C1 aussi et C2 aussi donc ce que j'ai dit ici c'est que quel que soit A, B et C je suis capable de calculer C1 C2 C3 tel que ici tel que le vecteur A, B et C soit une combinaison linéaire de mes 3 vecteurs donc en fait si on revient à ma question j'ai bien montré que tout vecteur de R3 peut être exprimé comme une combinaison linéaire de mes 3 vecteurs donc ça signifie que le vecte de E c'est bien R3 donc j'ai répondu à ma première question le vecte de E c'est bien R3 alors maintenant si on parle d'indépendance linéaire on a vu dans la vidéo précédente que le fait pour des vecteurs d'être linéairement indépendants c'était en fait équivalent au fait que l'égalité que je vais marquer ici donc si on prend encore 3 réels c'est 1 1 moins 1 2 plus C2 2 donc mon deuxième vecteur 2 1 3 plus C3 fois mon troisième vecteur qui est moins 1 0 2 en fait si une combinaison linéaire de ces 3 vecteurs est égale au vecteur nul donc au vecteur 0 0 0 alors le fait que mes 3 vecteurs soient linéairement indépendants ça veut dire que cette égalité est vérifiée si et seulement si on a que C1 est égal à C2 est égal à C3 est égal à 0 voilà donc là il y a équivalence entre les deux si C1 égale C2 égale C3 égale à 0 et si on n'a pas le fait que C1 égale C2 égale C3 égale 0 si on a cette égalité sans que celle-ci soit vérifiée alors ça veut dire que mes vecteurs seront linéairement dépendants et en fait si on compare maintenant à ce qu'on vient de faire et ici ici donc on a une combinaison linéaire des 3 vecteurs qui doit être égale au vecteur nul et ici on avait fait une combinaison linéaire de ces 3 vecteurs qui doit être égale à n'importe quel vecteur donc en fait je peux très bien remplacer mes 3 coefficients ici par 0 à chaque fois et si je remplace ces coefficients par 0 j'ai bien l'égalité que je voulais ici donc en fait dans les calculs de C1 C2 C3 si je remplace maintenant A, B et C par 0 donc je dis que j'ai A qui est égale à B qui est égale à C qui est égale à 0 d'accord donc la combinaison linéaire de mon vecteur qui doit donner le vecteur nul alors je peux calculer mes C1, C2 et C3 pour lequel cette égalité est vérifiée donc si je calcule pour mon C1 j'ai dit que A égale à 0 donc ça c'est 0 j'ai dit que B égale à 0 donc ça c'est 0 et que C égale à 0 donc en fait C1 c'est 1 onzième de 0 donc C1 est égale à 0 je peux faire la même chose pour C2 B on a dit qu'il était égal à 0 et on vient de calculer C1 et on a dit que C1 est égal à 0 donc C1 c'est égal à 0 donc ça veut dire que C2 c'est égal lui aussi à 0 et maintenant je finis pour C3 donc on a dit que A est égal à 0 que C1 est égal à 0 et que C2 est égal à 0 donc ça veut dire que C3 est lui aussi égal à 0 donc ce qu'on vient de dire c'est que la seule solution pour qu'une combinaison linéaire des trois vecteurs soit égale au vecteur nul c'est que les coefficients devant mes trois vecteurs soient tous les trois nuls donc ce que je viens de montrer c'est que ces trois vecteurs sont bien linéairement indépendants donc on a répondu à cette deuxième question on a bien une indépendance linéaire dans cette famille des trois vecteurs et alors c'est intéressant de remarquer ici du coup on a trois vecteurs et le vect de cet ensemble est égal à R3 c'est ce qu'on a montré et on a montré en même temps que ces trois vecteurs étaient linéairement indépendants et on peut se poser la question est-ce que c'est logique ? est-ce que les deux réponses ici sont liées ? alors en fait si on n'avait pas indépendance linéaire c'est-à-dire supposons que là on prenne un autre vecteur qu'on remplace ce vecteur par un autre vecteur qui s'obtient par combinaison linéaire des deux autres à ce moment-là si c'était vrai ça veut dire que ce vecteur n'ajoute pas de nouvelles dimensions au vect donc ça veut dire que le vect de E ce serait le même vect que ces deux vecteurs et ces deux vecteurs on a vu que deux vecteurs le vect maximum ça pouvait être R2 donc en fait ça voudrait dire que si on avait ce vecteur qui est linéairement indépendant des deux autres vecteurs c'est-à-dire si ce vecteur peut être obtenu par combinaison linéaire des deux autres alors le vect de l'ensemble ne peut pas être supérieur à R2 donc on a bien en fait les deux ici c'est normal à partir du moment où on a dit que le vect de E est égal à R3 qu'il y ait indépendance linéaire parce qu'on a trois vecteurs dans cette famille et en fait l'idée c'est que chacun de ces vecteurs va ajouter une nouvelle dimension au vect en fait on va avoir un premier vecteur qui va être comme ça un deuxième vecteur qui va être comme ça et un troisième vecteur donc chacun ajoute une dimension là on est le vect de juste ce vecteur c'est une droite le vect des deux vecteurs vu qu'ils ne sont pas collinaires c'est R2 c'est un plan et on va avoir un troisième vecteur qui ne va pas être dans le même plan que les deux autres et du coup qui va ajouter une nouvelle dimension au vect donc on va bien obtenir au final R3 voilà j'espère que cette vidéo t'a un peu éclairé sur les notions de vect et d'indépendance linéaire et je te revois pour la vidéo prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada